Salut mes tortues luttes ! Croyez quand même pas que j'allais arriver en courant quoi hein ? Bah vous êtes plutôt perspicace, je vous ai choisi tortues luttes parce que ces tortues parcourent 20 000 km tous les ans lors de leur migration je précise quand même Du coup c'est effectivement une sacrée troche quoi Et bon c'est un peu chiant en parlant de parcourir de longue distance on va un petit peu faire cavaler Gustave Ah ! Gustave ok ! Je savais pas que tu nous écoutais Ouais mon gars entre nous on est quand même d'accord que t'as passé la trentaine T'approches des 40 ans il me semble un truc comme ça non ? Donc maintenant je pense qu'il serait temps que tu fasses une crise de la quarantaine Je sais pas t'en es peut-être au moment de l'existence où on sait plus trop à quoi ça sert d'être en vie T'as plus forcément d'objectifs, plus d'aventures, les jours se ressemblent Du coup ça pourrait quand même être sympa d'aller chercher une raison d'exister dans une pratique sportive très intensive non ? Bah c'est vrai Gustave il est temps de sortir de ta zone de confort pour une fois Ouais c'est vrai ça Gustave Quoi de mieux que la course à pied pour te dépasser retrouver une santé de jeune homme et renouer avec le goût du défi Et c'est exactement ce qu'il faut Mais je vais pas te proposer de courir un marathon Je crois 42 km Non je vais te défier de courir Ah bah vous avez vu le titre de la vidéo hein C'est beaucoup plus quoi En même temps c'est vrai hein T'as les capacités pour aller au-delà Du coup pourquoi est-ce que tu courrais pas 330 km et en moins de 150 heures ? Excellente décision Et bien vous voyez Gustave est toujours aussi manipulable à ce que je vois Alors où est-ce que son manque de personnalité va le mener ? Est-ce que la course intensive va lui réussir ? Ou est-ce qu'au contraire l'endurance va détruire son corps ? Gustave va-t-il se retrouver en miettes exténué ? Va-t-il périr de fatigue ? Et bien c'est ce que nous allons voir courir 330 km Ça fait quoi ? Alors évidemment on va pas demander à Gustave de courir 330 km sans entraînement Sinon bah il va abandonner au bout de 5 km Du coup pour éviter ça il va falloir suivre une préparation physique très intensive Il va s'entraîner tous les jours à base de course de vélo de randonnée et ce pendant au moins 6 mois Oui du coup on est pas des monstres on fait toujours en sorte que notre cobaye soit le mieux armé pour réussir ses épreuves Et le pire c'est que vous mentez à vous même Et ouais il faut être stratégique D'ailleurs en parlant de stratégie Gustave va aussi en avoir besoin sur son temps de repos car il va jouer à un jeu mobile qui s'appelle Rise of Kingdoms C'est notre partenaire du jour Dans ce jeu vous pourrez choisir la civilisation que vous trouverez la plus grande ou la plus intéressante parmi entre autres Rome La France Byzance L'Empire Ottoman ou encore l'Empire Kikoman Sauf peut-être la dernière qui a une marque de soja Mais sinon ouais Gustave va devoir affronter toutes les autres civilisations dans ce jeu et elles vont toutes se foutre sur la gueule D'ailleurs une nouvelle civilisation arrive c'est celle des Vikings Perso moi j'ai choisi évidemment la France qui a quand même une bonne vitesse de collecte des ressources Et la France excelle aussi dans la vitesse de guérison qui est 20% supérieure aux autres civilisations Super pratique sur le champ de bataille Du coup bah j'ai deux chefs de guerre Charlemagne et Jeanne d'Arc et on va voir si on résiste à l'invasion viking Donc tiens toi bien pas de chance là Vous êtes tombé sur plus fort que vous Ah bah vous renvoyez chez votre mère Mais Chris tu prends le jeu très à coeur quand même Ouais pardon Je suis un peu emballé En même temps c'est important de gagner quoi Du coup faut accumuler des ressources quoi Construire des villes Gérer les batailles C'est prenant hein Gustave Mais on en reparle à la fin de la vidéo Oui bon Gustave Mon petit champion Est-ce que t'es prêt pour l'entraînement ? Tiens d'ailleurs mon gars T'as oublié ton moule bit Parce que tu sais Tout coureur qui se respecte doit porter ce genre de short Ne pas s'entraîner correctement C'est l'erreur typique Qui fait qu'il y a un gros taux d'abondance Dans les épreuves d'ultra endurance Genre ultra trail C'est-à-dire les épreuves de plus de 80 km Du coup vas-y Gustave Bosse dur Et on se retrouve dans 6 mois Six months later Ça y est C'est le jour J Gustave s'était lancé Il y a un peu plus d'une heure Et il en est à son dixième kilomètre de course Avec son entraînement C'est rien du tout En revanche Ça peut déjà paraître très impressionnant Si vous êtes sédentaire Ou si vous n'êtes pas entraîné Pour les sports d'endurance Car ouais Même si vous faites de la muscu Vous êtes peut-être pas capable De faire 10 km d'affilée en course Parce que pour savoir courir Il faut s'entraîner à courir Pas le choix Bah perso je vois pas l'intérêt D'arriver à courir 10 km Bah écoute L'intérêt c'est de vivre plus longtemps Ça parait con mais tu verras Quelqu'un qui court 3 fois par semaine Vient en moyenne 3 ans de plus Que quelqu'un qui ne pratique pas De sport d'endurance Alors 3 ans peut-être ça vous paraît peu Mais faut savoir aussi que Toutes les dernières années de sa vie Sont plus qualitatives Puisque du coup on est en meilleure santé Vous finissez pas décrépit Et puis en béquille quoi Pour résumer on va dire Et c'est peut-être sûrement aussi pour ça Quand on sent que le corps commence à décliner A se périmer A flétrir quoi A se décomposer A s'émietter A flancher Bah je crois qu'on a saisi l'idée Bah ok bah j'espère en tout cas Parce que c'est important Bon n'empêche que vous vous demandez Tête Pourquoi ça prolonge la vie de courir régulièrement Je me le demande moi-même Avec mes kilos en trop Mais tout simplement parce que l'endurance Renforce le muscle cardiaque Et comment je peux savoir Si mon coeur à moi il est musclé ? Et bien il y a un indice simple C'est que plus tu as un coeur musclé Et plus tu as un rythme cardiaque Au repos qui sera bas Car bah du coup un coeur fort A besoin de peu de pulsations par minute Pour pomper tout le sang Dont on organise sa besoin En revanche un coeur faible A besoin de beaucoup de battements Pour faire le taf C'est pour cela Que le rythme cardiaque au repos Peut constituer un indicateur De bonne santé D'après une étude Les chances de mourir prématurément Sont légèrement diminuées Chez les personnes Qui ont un rythme cardiaque au repos Inférieur à 70 pulsations par minute Réciproquement Les chances de mourir prématurément Sont légèrement augmentées Chez ceux qui ont un rythme au repos Supérieur à 90 Il n'empêche que le risque de mortalité précoce Est globalement très réduit Chez tout le monde Je vous rassure Il vaut mieux avoir un rythme bas Et jusqu'à preuve du contraire Le meilleur moyen d'abaisser le rythme au repos C'est le sport d'endurance Car les sédentaires ont besoin D'un rythme moyen au repos De presque 80 Alors que les sportifs de très haut niveau Peuvent descendre en dessous de 40 Voir même parfois en dessous de 30 pulsations par minute C'est fou les gars A un moment leur coeur ne bat plus Dans le bon sens du terme Après faut vraiment avoir un physique exceptionnel Pour aller en dessous de 40 Mais si vous courez 2-3 fois par semaine Vous pourrez arriver à un rythme cardiaque au repos Entre 40 et 60 BPM Ce qui est déjà très bien Et donc ce beau gosse de Gustave Est par exemple aux alentours de 45 là Depuis qu'il s'entraîne beaucoup Ok ok C'est bon pour la santé de courir 10 km Mais j'attends de voir si le corps de Gustave Sera en si bon état au bout de plusieurs heures de course Et bien justement On va aller l'attendre A la balise des 42 km de course Et donc on se retrouve là-bas Gustave T'as intérêt à nous rejoindre mon pote On a pas fait tout ça pour rien C'est des bonnes gueulasses ça quand même Intéressant Et ça y est du coup Gustave vient de parcourir précisément 42,5 km Soit la distance mythique d'un marathon Donc bravo mon champion Par contre Gustave Je suis quand même au regret de t'annoncer Que tu t'es un petit peu chié dessus en public Pfff Gustave enfin Regarde moi l'état de ton short Il est bien imprégné de diarrhée Ça la fout mal là T'as quand même une image publique à tenir Ceci dit T'es loin d'être le seul hein Gustave Ça arrive à pas mal de coureurs de longue distance Enfin principalement A ceux qui font l'heure de manger quand même trop de fibres Avant le départ En fait c'est vraiment le truc à éviter Car la course peut avoir des effets laxatifs Donc voilà Faut pas tenter le diable avec des aliments Qui accélèrent le transit En tout cas Bon je vous rassure Ça ne met pas la santé du cobaye en danger C'est même le contraire Il se sent très bien Regardez moi ce junkie de la course Complètement défoncé aux endorphines Ça me donne trop envie quand même En tout cas ce qu'il est en train de vivre Et je suis sérieux hein Au delà du caca Ça me donne envie de pourrir quoi Franchement J'ai hâte de voir la suite de la vidéo Il est très fort Mais bon en tout cas la course C'est pas seulement bon pour la santé physique Ça l'est aussi pour la santé mentale Ah mais oui Les endorphines c'est ce qu'on sécrète Pendant les relations sexuelles Oui Ou en tout cas dans les relations sexuelles Qui sont qualitatives Voilà C'est à dire que vous prenez du plaisir Et que vous ne simulez pas Après vous simulez si vous voulez Pour faire plaisir à votre partenaire Après ça ça n'a pas le problème quoi Il n'y aura pas d'endorphines quoi Après il y aura peut-être un thérapeute de couple C'est pas pareil Je m'entraie du sucre en faisant l'amour moi Mais t'es fait plus l'amour depuis longtemps Là Bref Chez le coureur L'endorphine joue entre autres Le rôle d'antidouleur Et voilà Le corps se dit Tiens Voici un effort prolongé Et si on secrétait quelques opiacés Pour encourager notre athlète à continuer Bah car oui Les endorphines agissent comme des opiacés Et c'est pour ça que Gustave Est aussi détendu Relaxé Qu'après un rapport charnel Bien intense avec Gustine Sa cousine Ah non sa femme Mais ils ont le même nom Ils ont la même tête Il y aura peut-être un problème de consanguinité On peut revenir au sujet ? Ouais 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 Excusez-moi Je me suis un petit peu emporté Où est-ce qu'on en était ? Eh bien on parlait de santé mentale Et de santé physique Mais à ce que j'ai entendu Les marathons sont pas aussi idylliques Que tu veux bien nous le dire Ça peut même être mortel Ouais Je vois de quoi tu veux parler Est-ce que vous connaissez Euclès ? Non C'est qui ce pélo ? Eh bien ce pélo c'est le mec Qui a couru le premier marathon Et qui en est décédé Mais ça s'est quand même passé Il y a 2500 ans quoi Donc dur d'en tirer des conclusions Pour l'anecdote Euclès aurait couru Le plus vite possible De la ville de Marathon Jusqu'à Athènes Pour prévenir d'une victoire militaire Mais il est difficile de dire Si c'est cet effort qui l'a tué Avait-il par exemple Une malformation cardiaque C'est en tout cas cette légende Qui a inspiré l'épreuve du marathon D'ailleurs Il en existe également Une version alternative Selon laquelle Ce sont les exploits D'un certain Philippides Qui ont inspiré Cette épreuve physique Mais je vous rassure Le marathon n'est pas si dangereux Seulement une personne Sur 250 000 Décède en y participant Bon c'est vrai aussi Que les marathons Sont plus mortels Que les courses plus courtes Genre les semi-marathons Mais les marathons Sont par exemple Moins dangereux Que les triathlons Car il y a quand même Un triathlète Sur 50 000 Qui décède Bref La mort subite C'est triste Mais il y en a dans tous les sports Bon peut-être pas le golf Mais c'est pas le sujet Enfin en tout cas Il n'y a pas de soucis à se faire Quand on est bien entraîné Pour l'épreuve Et qu'on a un certificat médical Ce qui est par exemple Le cas du cobaye Pas vrai Gustave ? Bah il n'y a pas de réponse Mais j'imagine que c'est oui En tout cas Aujourd'hui Plusieurs millénaires Après ces légendes grecques Il y a un record historique De durée qui est tombé Puisque le marathon A été couru En un tout petit peu moins De deux heures Par Eliud Kipshauge Ça s'écrit comme ça Prononcez-le comme vous voulez Des bisous à lui Bon c'est une performance Qui fait débat Car c'était pas en compétition Et l'athlète portait des chaussures Qui sont accusés D'être du dopage technologique Voilà autrement dit En fait c'était des chaussures Qui étaient limite rebondissantes Il était quasi sur des ressorts Le gars Bon c'est un peu exagéré Mais voilà En tout cas la performance Reste très impressionnante Et Kipshauge Courir en moyenne A 21 km heure Alors que Gustave Lui va à 5 km heure Après normal Faut qu'il tienne jusqu'au bout 5 km heure C'est quand même une vitesse de marche Je sais pas Bah quand tu marches Tu vas à 5 km heure Il court en marchant quoi Bah ouais Quelle merde Bon du coup C'est pas grave Allez Gus Continue Très belle courbeur Gustave vient de courir 100 km Alors ça vous paraît Peut-être probablement Surhumain Pourtant Les humains Sont de véritables machines A courir longtemps Souvent On pense d'ailleurs Que l'homme moderne S'est spécialisé dans l'intellect Et qu'il a perdu Toutes ses capacités physiques Mais c'est faux On est ultra performant En course Bah non Je suis pas d'accord Y'a qu'à voir sur le 100 mètres Même l'humain le plus rapide De tous les temps Usain Bolt Bah il se fait griller Par une autruche Ou par un chat Preuve qu'on est des merdes Ouais mais Le sprint c'est pas du tout Notre spécialité C'est comme si tu demandais A un boisson de grimper un arbre Bah pas de sens Par contre si tu lui demandes De nager Ce sera un super athlète Bah c'est pareil pour nous En fait notre spécialité C'est pas le sprint Donc ça n'a aucun intérêt De se comparer au félin Par contre On est des tueurs En course de fond Et là On se classe parmi les meilleurs A l'exception peut-être Des chameaux et des chevaux Mais sinon On gère sur beaucoup D'autres espèces Et vous n'allez pas me croire Ce qui nous rend si endurants C'est en partie Notre transpiration Transpiration en fait Qui nous évite de surchauffer Ouais parce que Bah la température C'est le nerf de la guerre C'est par exemple A cause de la surchauffe Que les chiens Sont obligés de ralentir Après seulement 15 minutes de course Bah parce que du coup Comme vous le voyez Les chiens ne peuvent transpirer Que par la langue C'est quand même moins efficace Que nous avec tout le corps Et c'est aussi d'ailleurs Pour ça que les chiens Les plus endurants Ce sont les chiens de traîneau Parce qu'ils courent dans un frigo C'est pratique Ils ont beaucoup moins besoin De se ventiler Mais bon Dans le désert Ils ne vendraient pas grand chose En tout cas Nous les humains On peut courir Même en pleine chaleur Et ce Grâce à nos 3 à 6 millions De glandes sudoripares Ainsi que grâce A notre absence de fourrure Oulala Avec les bras poilus Comme ça C'est pas possible Bref On vend-il bien Et d'ailleurs C'est un avantage évolutif Dont on s'est bien servi Dans le passé Historiquement Les humains ont beaucoup pratiqué Ce qu'on appelle La chasse d'endurance Puisque nos ancêtres Étaient des beaux gosses De la course de fond Ils se mettaient à courir Derrière leur proie Jusqu'à ce que la proie Surchauffe Et s'épuise Donc ça marchait bien Et ce n'est pas tout Nous avons encore D'autres atouts pour courir Comme nos longues jambes Ou encore nos tendons d'Achille Qui agissent comme des ressorts Et nous aident à rebondir A chaque foulée A titre de comparaison Les tendons d'Achille des singes Sont capables de restituer 20 fois moins d'énergie élastique Que les nôtres Nous sommes donc littéralement Montés sur ressorts Sans oublier Nos énormes muscles fessiers Qui nous aident A nous propulser Bon comme vous le saisissez Il y a une pression sélective Qui a favorisé les humains Endurant Et c'est pourquoi Nous avons tous Un talent inné En course longue Bon évidemment Je ne vous conseille pas De tous courir 100 km Comme vient de le faire Gustave C'est quand même une performance Assez extrême Puisqu'il court déjà Depuis 16 heures Il a évidemment mal aux jambes Ses pieds ont des ampoules Et il est au bout du rouleau Mais en même temps Vous le savez On ne l'a pas poussé tant que ça C'est ce qu'il recherche Pendant sa crise de la quarantaine Des épreuves mentales Allez beau gosse Plus que 230 km Vous voyez ça ? C'est les chaussures Qu'utilisaient nos ancêtres Pour courir après les proies Et il y a des milliards de nez Des milliards Euh t'es sûr de toi Chris ? Non Non c'est complètement faux Par contre ce qui est vrai C'est qu'on a fait une petite ellipse Après bon ça commence à se ressembler Gustave est resté dans la douleur Jusqu'au bout Et une douleur quand même Adoucie par les endorphines Et les coureurs décrivent souvent Ces épreuves Comme des moments méditatifs En fait c'est l'occasion D'avoir l'esprit libre Et de s'introspecter De se connecter A la nature aussi Et en même temps Ça peut permettre aussi De rentrer dans une certaine transe Allez Gustave Plus que quelques mètres Et tu seras au bout des 330 km Mais bon On n'a pas eu l'idée De lui donner cette distance au hasard Parce que 330 km C'est la longueur D'une compétition d'ultra-trail Réputée très très difficile Qui s'appelle Le tord des géants Et ce qui rend l'épreuve si intense Au delà de la distance C'est qu'il y a 24 000 mètres De dénivelé à ce coltinet C'est donc l'équivalent De monter Puis descendre Puis remonter l'Everest Tout simplement Donc oui Gustave est rincé Mais il a tellement de volonté Qu'après un peu plus de 4 jours de course Et seulement quelques heures De sommeil Sur tout le parcours Par-ci par-là Il fait bel et bien partie Des finishers Et c'est une belle performance Pour lui Car il y a quand même 50% d'abandon Sur le tord des géants Je précise que ça représente Une personne sur deux Ouais C'est à peu près ça D'un point de vue statistique À peu près ouais Mais t'es en gineau En tout cas Ça vous paraît peut-être Incroyable de courir autant Mais déjà Je dois avouer Que les coureurs Vont parfois marcher Un petit peu Dans certaines phases d'ascension Très compliquées Parfois il n'y a pas Le choix en trail Même pour un grand champion Mais il y a des athlètes Qui sur le plat Ont déjà parcouru Des distances De plusieurs milliers De kilomètres Et tout en courant Et ouais Par exemple Il y a un gars Qui s'appelle Serge Girard Et qui a parcouru 27 000 kilomètres En un an Ça fait quand même 74 kilomètres par jour Donc un total Si vous voulez De 640 marathons Dans l'année Et le bonhomme A perdu 10 kilos Dans l'aventure Il était plutôt déter quoi Bref Les longues distances de course Même les plus extrêmes Ne sont pas aussi dangereuses Qu'on peut le penser En réalité Il est quasiment impossible De mourir d'épuisement Puisque en fait La douleur sera toujours là Pour nous protéger Et pour nous demander D'arrêter Si on n'en peut vraiment plus C'est d'ailleurs pour ça Qu'il ne faut pas courir Sous antidouleur Ou anti-inflammatoire Parce que là On pourrait éventuellement crever Car le signa douloureux A été masqué Et le corps risque De dépasser ses limites Et puis il y a aussi La chaleur à laquelle Il faut faire attention Car même avec notre Super transpiration On peut se mettre En hyperthermie Si on court dans un climat Trop torride Ce qui peut aussi Entrainer la mort En tout cas Si on court Sans antidouleur Et dans un climat correct Bah je crois que l'endurance N'a que du bon Je comprends votre déception Vis-à-vis de la Non-mort de Gustave Mais bon écoutez On se rattrape pas quoi Non non Gustave T'inquiète On parlait de On parlait de choses Et d'autres T'inquiète C'était sympa D'ailleurs Les sports d'endurance Rallongent tellement L'espérance de vie Et font éviter Tellement de dépenses de santé Qu'on pourrait presque Se demander pourquoi Les chaussures de course Ne sont pas remboursées Par la sécurité sociale Et bien voilà J'espère que cette vidéo Infodivertissement Vous aura Simulé les papilles Chris qu'est-ce que T'es en train de dire Pourquoi tu te déshabilles Non je vais aller courir Un petit peu là Ça m'a donné vraiment envie Bon je vais profiter De l'absence de Chris Pour remercier Rise of Kingdoms D'avoir financé cet épisode N'hésitez pas à télécharger Le jeu avec notre lien Ça soutient la chaîne Et en plus vous recevrez Un bonus in-game Je vous en dis pas plus Pour vous laisser la surprise Tout est en description Vous pouvez aussi Vous inscrire au tirage au sort Organisé par Rise of Kingdom Et gagner des super lots Comme des iPhone Et des Nintendo Switch Oubliez pas le code 2021viking Pour recevoir un bonus de départ Viking vs France Ou une autre histoire C'est vous qui choisissez la poise caille